Bonjour et bienvenue dans ce podcast IA épisode 11. Les deepfakes générés par l'intelligence artificielle sont devenus tellement sophistiqués que cette publicité frauduleuse mettant en scène MrBeast a réussi à tromper la technologie de modération des publicités de TikTok pour atterrir sur la plateforme. Dans cette publicité, le créateur d'une influence massive semblait offrir à 10 000 spectateurs un iPhone 15 Pro pour seulement 2 dollars. Dans la plupart des cas, il s'agirait d'un signe évident d'une arnaque, mais venant de MrBeast, cela pourrait en fait sembler plausible. MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, âgé de 25 ans et disposant de plus d'abonnés que tout autre individu sur YouTube, s'est fait connaître en créant des vidéos de cascades de plus en plus absurdes dans lesquelles il offrait des maisons et des voitures gratuites sans aucune condition, tant que les bénéficiaires acceptaient d'apparaître dans sa vidéo. Plus récemment, il demandera aux gens de tous les pays de la Terre de concourir pour un prix de 250 000 dollars dans une série de mini-jeux olympiques. Donc, si vous n'êtes pas particulièrement habile pour repérer les escroqueries et que vous parcourez TikTok tard dans la nuit sans être tout à fait lucide, il pourrait sembler plausible que MrBeast achète 10 000 iPhones à offrir via une publicité TikTok. Après tout, il a littéralement donné des iPhones gratuits à des enfants qui faisaient du porte-à-porte pour Halloween. Pour être charitable, cela pourrait expliquer comment la publicité deepfake a été approuvée sur TikTok. TikTok utilise une combinaison de modération humaine et ironiquement, de technologies assistées par l'IA pour examiner les publicités avant leur publication. En fin de compte, l'IA de TikTok a été mise à l'épreuve par l'IA derrière ce deepfake de MrBeast et a perdu. TikTok a retiré la publicité quelques heures après sa publication, car elle violait les politiques publicitaires de TikTok. TikTok n'interdit pas complètement aux annonceurs d'utiliser des médias synthétiques ou manipulés, mais la plateforme exige que les annonceurs indiquent très clairement s'ils utilisent ce type de technologie. TikTok n'est pas unique dans son utilisation de l'IA pour modérer les publicités. Meta affirme s'appuyer principalement sur une technologie automatisée, mais, à l'instar de TikTok, elle utilise des examinateurs humains pour former son IA et examine parfois manuellement les publicités. Les deepfakes trompeurs ne sont pas nouveaux, mais à mesure que l'IA devient particulièrement tendance auprès des investisseurs et des consommateurs, la technologie devient plus accessible que jamais. Alors que les célébrités célèbres sur Internet comme Mr Beast attirent les jeunes générations, les consommateurs plus âgés se font également piéger. Cette semaine même, l'acteur Tom Hanks et la présentatrice de CBS, Gayle King, ont tous deux averti leurs abonnés qu'ils étaient utilisés dans des publicités frauduleuses via des deepfakes. Attention ! a écrit Tom Hanks sur Instagram. Il y a une vidéo qui promeut un plan dentaire avec une version IA de moi. Je n'ai rien à voir avec ça. La FTC a déjà émis des avertissements concernant le marketing deepfake, mais la pratique s'est avérée difficile à réguler à grande échelle. Et à mesure que les élections électorales approchent, les conséquences de cette publicité trompeuse pourraient devenir plus graves. Et vous, que pensez-vous de l'essor des deepfakes et de leur impact sur les réseaux sociaux ? Comment croyez-vous que les plateformes comme TikTok devraient mieux réguler ce type de contenu à l'avenir ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Nous serons ravis de vous entendre. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci et à bientôt.